L'élément déclencheur de ce livre, c'est une fois que je me suis retrouvé dans un chaos absolument invraisemblable à l'âge de un peu moins de 30 ans, il s'est agi pour moi de démêler les fils de ce qui m'était arrivé, des fils tant psychologiques que psychanalytiques, que sociologiques, etc. Donc il s'agissait d'y voir clair dans mon histoire. Or, quand on est malade, psychiatrique, y voir clair, ce n'est pas une position de confort, c'est une nécessité vitale, c'est-à-dire à un moment donné, soit je comprenais ce qui m'était arrivé, soit je mourrais, mais au sens propre, j'aurais disparu. Tant effectivement mon existence jusque-là, tout était noué et je n'y comprenais plus rien. Donc il s'agissait d'une nécessité vitale et je pense qu'effectivement, il y a une forme de rage, il y a une rage de s'en sortir lorsqu'on en est réduit à des extrémités telles. Donc j'ouvre le bouquin sur un passage authentiquement autobiographique où je me retrouve en haut d'une statue quasiment nue en plein mois de janvier à Montpellier à manger une branche de buis. Je veux dire, quand on en est là, il faut vraiment comprendre pourquoi on en est là et donc démêler les fils. Et démêler les fils, c'est aussi pour ça que je commence le bouquin là-dessus. C'est bon, le type se réveille parce que là, en l'occurrence de ma statue, c'est les flics qui m'en font descendre et puis ça se finit sous camisole de force. Et donc je me réveille et je me demande mais qu'est-ce que je fous là et comment je vais pouvoir en sortir ? Donc du coup, effectivement, après dans le ton, il est certain qu'il y a une rage qui était la rage que j'avais d'y voir clair. Et de me sortir de là. À l'âge de 28 ou 29 ans, quand je suis arrivé au terme de cet itinéraire complètement délirant, c'était un itinéraire pour bouquins. C'était vraiment ma vie est un roman. Et donc du coup, avec des péripéties, des intrigues, des rebondissements, des contrastes, des effondrements, des machins, le type qui s'en sort et qui revient, à qui il arrive des trucs invraisemblables, qui ne m'est pas strictement réservé aussi. C'est quelque chose qui m'a été réservé parce que j'avais été malade. Et donc ça m'a conduit dans des extrémités assez incroyables. Mais je crois que mon livre est là-dessus parce qu'en réalité, ce que j'essaye un petit peu de montrer, c'est que je m'étais bâti un certain nombre de légendes. Je fonctionnais sur un certain nombre de légendes et sur un certain nombre de mythes. Et je pense que ça vient aussi en partie, et ça la psychiatrie ne vous le pas. Par exemple, ça, oui, un mal-être, un malaise qui peut aller jusqu'à une fissure extraordinaire vient du fait qu'à 10 ans, on veut être écrivain. Et bon, je voulais être écrivain à 10 ans, c'était une pensée comme ça de gamin qui, là non plus, ne vient pas de nulle part. Il y avait mes parents, il y a une imprégnation culturelle, il y avait un certain nombre de choses. Et je pense qu'en réalité, cette volonté d'être écrivain, bon, je n'écrivais pas, mais c'était ma vie que j'écrivais. C'était vraiment ma vie, quoi. Un des cœurs du livre, c'est que je me suis marié avec une fille issue de la grande bourgeoisie. Et je pense que j'aimais profondément cette femme. Mais ce que j'aimais aussi, c'était le mythe dans cette alliance que j'y voyais, c'est-à-dire la bête de l'Ardèche, en l'occurrence moi, Irsut, sortant des cavernes quasi-analphabètes et édentées, avec la bête des salons, Germano-Pratin, qui déguste du Bourgogne, vous voyez, et des petits fours. Bon, il ne s'agissait pas de ça du tout, en réalité. Et donc, du coup, cette envie de roman, cet enragement des intrigues, cette rage des péripéties, etc., je pense, m'a rendu complètement cinglé. Et c'est pour ça que la littérature est ce premier bouquin. C'est pour moi une manière de restituer une justice sociologique, pour le coup, à mon itinéraire. Et donc, c'est aussi, du coup, une forme de dialogue. C'est marrant, en écrivant le bouquin, je lisais Proust, que je n'avais jamais lu. Et donc, l'intégrale de la recherche du temps perdu. Et donc, il y a ce dernier livre, où il y a ce dernier tome, où il y a quelque chose de... Bon, c'est toute sa réflexion sur la littérature, où il dit cette phrase assez extraordinaire, et qui est très connue, c'est même un poncif, il n'y a de vie réellement vécue, enfin, la seule vie réellement vécue, c'est la littérature. Et je pense qu'effectivement, pour moi, écrire un bouquin, bon, la seule chose de vraie qui reste, c'est ça, à la fin. Sous-titrage ST' 501